Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique flov et avec spoil du film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald ou plutôt Les Animaux Fantastiques ou comment J.K. Rowling a à nouveau vendu son âme pour quelques dollars de plus ou livres sterling, peu importe. C'est le même concept, c'est sorti donc le 14 novembre 2018, c'est toujours réalisé, même si j'ai un peu de mal avec ce mot, par David Yates et l'histoire, et bien globalement on efface tous les événements du premier volet et Robert Dagono part à la quête du même méchant, par le même sous-fifre, avec les mêmes sidekicks, pour le même résultat. Alors comme je vous le disais dans ma critique sans spoil, j'ai pas du tout approché à ce film, je trouve qu'il est raté sur tous les points et que la forme n'est même pas là pour sauver le fond et je vais reprendre ça du coup bien plus en détail en me permettant de vous spoiler le film si vous ne l'avez pas encore vu étant donné que c'était l'avant-première mondiale rediffusée un peu partout en France. Alors comme je le disais aussi dans la précédente critique, je préfère partir sur des bases claires. Moi j'aime plus du tout Harry Potter cinéma depuis le 6, je suis un grand fan des livres, mais je trouve qu'à partir du 6, en fait, le post Twilight a fait très mal à Harry Potter. On s'est focalisé sur le mineur, on s'est focalisé sur des amourettes, on s'est focalisé sur des acteurs qui n'étaient pas les meilleurs. On a complètement oublié le majeur de la saga, tous les enjeux beaucoup plus dramatiques sur les personnages de Voldemort dont on a zappé les souvenirs, de Rogue, de Dumbledore dont on a zappé les souvenirs pour refaire des films plus tard sur Grindelwald, etc. Et les animaux fantastiques souffrent complètement de cette direction qui a pris la Sega depuis Harry Potter 6, de se focaliser sur le mineur, de se focaliser sur des personnages qui n'ont pas d'enjeu ou peu d'enjeu et qui ne sont pas intéressants. Ce qui est vraiment frustrant dans celui-là en plus, c'est qu'on nous ramène les personnages du premier dont le drame était fini, dont Jacob, le petit gros dont la particularité c'est d'être gros, c'est-à-dire que les blagues c'est « Dis-donc, j'ai faim parce que je suis gros, donc ça c'est pas possible. » Et on nous ramène aussi le méchant qui était mort et qui était un enjeu dramatique de Robert Bordogueno qui n'avait pas réussi à sauver ce Homonculus, Maledicus, Brutus, tout ce que vous voulez. Erza Miller revient du coup pour se voler et s'est glissé dans une frappe où on nous dit « Ah mais non, en fait il n'est pas mort, point. » Et tout comme le retour de Jacob, c'est « Ah ben en fait je suis retourné le voir et puis en fait il n'avait pas oublié » alors qu'à la fin du film on voit bien qu'on lui a fait un sort pour l'oublier et qu'il avait bien tout oublié, mais en fait non. Donc déjà on sent que scénaristiquement ça a été assez mal prévu en termes de saga, J.K. Rowling n'a pas dû penser son truc en 5 films mais déjà en un seul film, et du coup ça se lit mal à la manière d'un Star Wars 8 qui se lit pas avec le 7 parce que c'est pas le même scénariste, sauf que là c'est le même scénariste, sauf que le mot scénariste a son importance et je trouve que J.K. Rowling n'est pas du tout scénariste, elle est auteur de livre et ses livres sont extraordinaires, j'adore les Harry Potter en livre, il n'y a aucun souci. Mais en termes de scénario, c'est aussi une particularité d'un auteur de livre que de se focaliser sur le mineur parce que dans un livre, tu peux mettre énormément de choses qui n'ont pas grande importance pour faire du contenu de l'univers et englober le majeur de ce que tu veux raconter. Je ne sais pas ce que les animaux fantastiques veulent raconter au fond. Est-ce que c'est à nouveau la quête du bien et du mal comme dans le premier et cette dimension que l'amour peut porter, que tous les personnages existent par l'amour envers un autre être, que ce soit Dumbledore par Grindelwald, que ce soit Rogue par rapport à la mère d'Harry Potter, Harry Potter par rapport à ses parents, Voldemort par rapport à son manque d'amour et du coup à son côté très manichéen. Je ne sais pas ce que les créatures fantastiques veulent raconter, les animaux fantastiques veulent raconter parce que je pense que ça ne me raconte rien en fait. Ça essaye péniblement de surfer sur la vague commerciale des spin-off d'Harry Potter parce que comme on n'a pas développé une partie majeure du septième livre, on décide de le remettre là pour parler de Dumbledore. Sauf qu'en fait on ne parle pas du tout de Dumbledore, on ne parle pas du tout de Grindelwald. La seule scène peut-être qui a un peu de fulgurance, c'est le discours fasciste de Grindelwald d'avant-guerre. Pourquoi pas ? Ça c'est le seul moment où je me suis dit « Ah, il y a un truc peut-être un peu intéressant dans le fond ». Sinon, c'est que sur la forme. Et sur la forme, ça ne marche pas non plus parce que c'est très mal réalisé. David Yates, s'il a enchaîné les Harry Potter et les animaux fantastiques, c'est tout simplement parce que c'est un yes-man qui dit oui à tout et qui n'a aucun point de vue de réalisateur. Et du coup c'est réalisé avec le cul, il n'y a aucune fulgurance de réel, il n'y a pas un seul plan un peu stylé, un petit plan séquence, un truc qui tourne un peu joli. Les images sont sans saveur, elles sont flats, il y a un manque de profondeur de champ, il y a un manque de couleur, il y a un manque d'étalonnage, tout est gris. Peu importe où on est, qu'on soit à Paris, à Londres, en Autriche, où vous voulez, c'est tout le temps en même temps, les cadres sont vides, il y a peu de figurants, on a l'impression que l'univers est vide, et le retour à Poudlard, il fait mal. Il fait mal parce que Poudlard a perdu toute sa magie. Actuellement Poudlard est un peu vide, ça manque de couleurs, ça manque d'entrains, ça manque d'effets, ça manque de tout. Et je trouve ça terrible de voir ce que la saga a pu nous offrir sur ses débuts, avec Columbus ou Alfonso Cuaron, et de voir ce qu'on a là. Enfin, Harry Potter c'est un univers profondément gothique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié la suite à un mec comme Cuaron, comme Del Toro, à des mecs qui ont des pattes visuelles ? Parce qu'il faut une patte visuelle sur Harry Potter qui est un monde magique. Il n'y a pas de patte visuelle. C'est réalisé, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que le film n'est pas passé à l'étalonnage, qu'on n'a jamais retouché les couleurs. Ça reste, ouais, c'est flat. C'est ce qu'on appelle flat dans le milieu d'étalonnage, c'est sans saveur. Il y a en plus, je trouve globalement un manque d'enchaînement entre les scènes. C'est aussi bien au scénar que au montage, ça du coup ça se suit assez mal. Et on a un casting plutôt chouette, sauf qu'ils n'ont vraiment rien à jouer. C'est-à-dire que Delo, il est à peine là, ces scènes, vous les avez toutes vues dans la bande-annonce. Johnny Depp essaie un peu d'avoir son petit moment monologue, mais sinon, le film s'ouvre sur son... le moment où il s'échappe de prison, c'est risible, c'est illisible, et puis il n'y a même pas un plan vraiment bien prévu qui te présente correctement le méchant. Les personnages, de toute façon, n'ont pas d'argent, ils sont très mal présentés. En fait, si on n'a pas lu libre, Grindelwald, on ne sait pas trop pourquoi il est méchant, on ne sait pas trop pourquoi il est fort. Dumbledore, c'est pareil. On retrouve un personnage qu'on connaît bien avant les événements qu'on connaît, et on ne nous explique pas pourquoi il est aussi important à ce moment-là. Je trouve qu'en fait, il y a un manque, globalement, de background dans tout le film pour étayer les personnages, étayer leur situation, parce qu'il y a un parti pris de faire 5 histoires de 5 personnages, dont un seul est intéressant, à savoir le duo Dumbledore, Grindelwald, et puis Robert Drogono qui tire quand même un peu son épingle du jeu, parce que pour le coup, Eddie Redman, que je n'aime pas beaucoup, est quand même assez convaincant dans son rôle. Et il n'empêche que du coup, Dumbledore, on ne sait pas pourquoi, quand le ministre de la Magie vient de dire « Bah, t'es le seul à pouvoir tuer Grindelwald ! » Pourquoi Dumbledore est considéré si fort à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette aura ? À part une scène où on met des petits jeunes qui font « Ah, c'est Dumbledore, on le connaît parce qu'on a vu les autres films ! » Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de nous remettre un personnage si ce n'est pas pour le développer. Ça n'a aucun sens, si ce n'est celui de faire du fan-service, de faire un appel au pied, au spectateur, mais sans utilité scénaristique. On nous met Nagini, mais Nagini n'a pas d'utilité. On nous met Dumbledore, mais on ne sait pas trop pourquoi. En plus, je trouve qu'il y avait une erreur à ne pas faire, c'est que J.K. Rowling s'est vanté de son côté progressiste en disant « Dumbledore, il est homosexuel. » Et effectivement, dans le livre, on peut comprendre que son histoire avec Grindelwald est potentiellement une histoire d'amour. Sauf que le film ne l'assume pas du tout. Ils vont nous trouver un twist scénaristique en disant « Je ne peux pas affronter Grindelwald parce qu'il y a un pack de sang supposé magique, donc je ne peux pas me battre contre lui. » Je trouve que c'est idiot, en fait. Parce qu'il y a ce côté-là de dire « Je suis progressif, mais pas dans un film blockbuster qui sort pour Noël, pour les enfants, quand même. » Je trouve ça ridicule parce qu'en fait, on aurait pu nous montrer directement que Dumbledore est dans le monde. C'est vrai qu'ils auraient pu s'embrasser sur un moment de souvenirs. En plus, comme il n'y a pas de réalisation, donc du coup, globalement, on nous explique tout, on nous dit tout dans les dialogues, on ne nous montre rien. Et quand on nous dit « Comme le réel, il est un peu débile. » En plus, je vais vous mettre une image. Quand le ministre de la Magie va voir Dumbledore, il vient avec cette tablette et il lui dit « Regarde, Grindelwald, c'était ton copain dans tes souvenirs, n'est-ce pas ? » « Ça, en termes de mise en scène, c'est zéro pointé, mais ça, ça ne se fait même pas à la fac, c'est catastrophique. » Et dans cette scène, il se regarde juste un peu comme ça et puis il sert à la main. Il était « Non ! » Ça aurait pu avoir vraiment un impact que le ministère de la Magie s'oppose à Dumbledore parce qu'il est homosexuel, parce qu'ils savent qu'il avait une relation amoureuse avec ce mec-là et que 1, ça ne se fait pas trop à l'époque et que 2, Dumbledore, du coup, il a une relation amoureuse avec le pire des méchants de ce moment-là. Alors après, on peut me dire que c'est platonique, on peut me dire tout ce qu'on veut et ça pourrait être aussi très intéressant, mais je trouve que le film n'assume pas du tout le côté homosexuel de Dumbledore que J.K. Rowling a pourtant vanté comme un atout commercial post-Harry Potter, en fait. Et puis on va revenir sur ce twist final qui est à se percer les yeux, à se percer les tympans, à se percer l'entièreté du corps, je ne sais pas comment ça se passe, mais globalement, donc on nous apprend à la fin, je vous spoil, que Erza Miller, en fait, il est lié à Dumbledore. Alors, un frère, un cousin, un petit-fils, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Je suis désolé, je ne suis pas du tout dans l'optique de dire que je suis un fan d'Harry Potter, moi je défends ce qui est vrai chez Harry Potter, mais c'est-à-dire que tous les souvenirs de Dumbledore, on les a dans Harry Potter 7, et tout l'intérêt de ces souvenirs, c'est de nous expliquer que le conflit du bien contre le mal, ce n'est pas aussi manichéen que ce que les débuts d'Harry Potter nous ont expliqué, que Dumbledore n'est pas l'entité du gentil, mais qu'il a aussi connu des moments de faiblesse, et c'est ce qui fait de lui un homme, et c'est ce qui fait de lui un personnage intéressant. Et dans ces moments-là, il n'est jamais fait mention que dans leur duel entre Dumbledore et Grindelwald, il y ait eu un autre Dumbledore impliqué. Il y a toute une histoire familiale qui est assez jolie par rapport à sa sœur, par rapport à son frère, mais un Aurelius Dumbledore, on n'en a jamais entendu parler, on aurait dû en entendre parler s'il avait existé. Je trouve qu'en plus, ça n'a pas de sens, parce que c'est vraiment annoncé à la fin comme un twist final d'épisode, saison finale bébé, et sans être développé. On a presque l'impression que Shigerling a posé ça là, elle s'est dit, bon, moi j'y réfléchirai pour dans deux ans, pour voir ce que je ferai dans le 3, parce que je ne sais pas du tout où je vais. Et c'est terrible, peut-être que ce sera rattrapé après, peut-être tout ce que vous voulez, mais déjà c'est très mal amené, c'est très mal mis en scène, les personnages ne sont pas présentés, on nous en rajoute un, qu'on relie à un héros d'Harry Potter, parce qu'on n'est pas capable de faire exister les personnages par eux-mêmes. Dans les Animaux Fantastiques, il n'y a pas un seul personnage nouveau, intéressant. Robert Draganou, il existait déjà, mais c'est des Saiti qui n'ont aucune valeur, Grindelwald était dans Harry Potter, donc le Allemand, elle n'a pas créé quelque chose de nouveau, rien n'est nouveau dans les Animaux Fantastiques, et elle refait cet appel du pied. C'est là le gros souci, je trouve, de ce film, de cette saga, c'est qu'on voit ça assez régulièrement, notamment en ce moment, avec les nouveaux Star Wars par exemple, qu'il y a une vraie trahison du matériel original. Alors ce qui est gênant avec J.K. Rowling, c'est qu'en plus, c'est l'auteur du matériel original. Et je sais que ça avait déchaîné les foules, au moment de la prélogie de George Lucas sur Star Wars, de dire, c'est pas fidèle, c'est pas mon univers, tu m'as trahi. Et je suis pas d'accord avec ça, parce que les Star Wars de George Lucas avaient le mérite de se placer très loin de l'histoire originelle. Du coup, elle s'était liée par ce développement du personnage du méchant, mais globalement, elle racontait complètement autre chose, là où les trois de la trilogie originale étaient très naïves sur un côté combat manichéen, les autres vivaient avec leur époque, la prélogie vivait avec son époque, de conflits politiques, de rationalité scientifique sur le concept de la force. Donc on aime ou on aime pas, mais c'est quelque chose de différent, qui est séparé de la trilogie originale. Ce qui ne marche pas avec Star Wars, épisode 7, 8 et bientôt 9, c'est qu'ils se revendiquent du même héritage que la trilogie originale. C'est qu'on a les personnages vieillis qui viennent faire un clin d'œil avant de mourir et ne servent à rien. Et bien, c'est le même souci en fait, je trouve, sur les animaux fantastiques. C'est de dire, on fait une histoire qui se passe bien avant, donc très bien, super, mais sauf qu'on n'est pas capable de faire exister l'histoire toute seule. Donc on est obligé de la lier tout le temps par du fanservice mal servi, pour le coup, avec la saga Harry Potter. Donc, ah bah le premier, il a marché moyen, bah regardez, il y a Dumbledore, il sert à quelque chose ? Ah bah non, il fallait que je t'y serve à quelque chose ? On développe le personnage ? Ah bah non, c'est con parce que dans le livre, en plus, vous n'avez pas adapté toute la partie qui est intéressante sur lui. Donc là, vous pouvez le faire. Ah bah non, on ne va pas faire ça. Non, plutôt, on va faire des petites créatures et ce sera rigolo et il y aura un petit gros qui va faire des blagues parce qu'il est gros. Putain, putain quoi, si tu n'as rien à raconter, tu ne fais pas de film. Et je trouve que les créatures fantastiques n'as rien à raconter. Alors, on va finir sur un point un peu plus positif. Moi, je trouve quand même que les mecs des FX, ils se font chier parce qu'il y a des trucs vraiment jolis en termes de créatures, en termes d'univers en fait. Il y a des trucs qui rentrent bien. Je trouve que ce n'est pas toujours très bien mis en live dans le sens où on voit que les acteurs ne sont pas forcément très bien unités sur ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent voir ou ce qu'ils doivent toucher. Et du coup, je sais que chez Marvel, je trouve que c'est très bien fait en général. ils ont l'habitude. Et du coup, quand on passe à ça, on a tendance à avoir les petits moments de « ça se voit que tu n'as pas de patte sur l'épaule, tu le joues » mais ce n'est pas vrai. Et puis, on aurait aimé que le casting brille plus. Moi, je trouve que Eddie Redmayne s'en sort bien alors que je ne suis pas très fan de lui à la base. Il y en a beaucoup d'autres qui ne s'en sortent pas terrible. Mais Johnny Depp et Jude Law peuvent porter leur rôle et le discours fasciste de Johnny Depp, moi, son homme m'a pas mal plus. Je trouvais qu'il était plutôt intéressant. Je trouvais que le rapport avec la Seconde Guerre mondiale qui arrive est plutôt cool. Le souci, c'est qu'en fait, c'est des choses qu'on nous a déjà un petit dans le premier et qu'il n'y a pas du tout cette ampleur politique, cette ampleur de conflits. Les enjeux restent très familial, restent très personnels et qu'à la fin du film, on n'a pas envie de voir la suite parce que globalement, il s'est passé les mêmes choses que dans le 1 et il n'y a rien de pire et les enjeux sont mis de manière tellement grossière. C'est-à-dire que fin de service, on amène Flamel, Nicolas Flamel alors qu'il n'a pas de grande utilité et à la fin, Gondolo lance un sort et Nicolas Flamel dit « Vite, il faut qu'on fasse un autre sort sinon il va détruire tout Paris ! » Mais sauf que ça n'a pas été développé pendant tout le film qu'il avait un sort capable de détruire Paris donc si tu me sors une bombe de ton chapeau comme ça alors qu'on ne m'a jamais dit « Attention, les terreaux se risquent de mettre des bombes ! » Moi, je n'y crois pas une seule seconde et c'est un moment dans le jeu global. Désolé, même sur les points positifs, je n'arrive pas à rester positif. Je suis tellement déçu même si je n'en attendais pas forcément beaucoup plus parce que le premier ne m'avait déjà pas plu. Moi, je pense que c'est un divertissement sympathique pour la famille même s'il est mal rythmé mais ça plaira aux enfants. Après, je trouve que ça représente un peu la vente de l'âme de J.K. Rowling. Je trouve que c'est un film commercial qui est complètement dénué d'intérêt et qui en plus se permet de travestir l'oeuvre originale et ça, ça fait chier quoi. C'est un... Ouais, si vous voulez au mieux, c'est un divertissement mal rythmé. Au pire, c'est un préquel qui est juste honteux. Et top. Et c'est tout pour cette critique avec spoil des Animaux Fantastiques. J'espère que ça vous a un peu plus plu qu'à moi. J'espère que si vous êtes fan de cette saga vous avez quand même trouvé qu'il y avait des propos qui ont sens dans mon analyse de ce film que je n'ai pour le coup pas du tout aimé. Mais si on en attend moins de la saga Harry Potter peut-être qu'il y a moyen de se divertir plus facilement. En tout cas, ce n'a pas été mon cas. Et je vous invite par conséquent à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous invite aussi à liker, commenter, vous abonner et je vous demande et vous pour d'autres critiques ciné en 180 secondes ou en bien plus. Sous-titrage Société Radio-Canada